Tout d'abord, merci d'être venu ce soir. J'ai envisagé, plutôt parce que je suis coupable, au pied levé, cette conversation autour d'Eugène Carrière il y a quelques jours, donc très peu de jours. J'en parlais avec ce panel éminent d'experts et de spécialistes. Et en fait, la semaine dernière, on clôture l'exposition. Je vous disais que c'était dommage de... Je pars aux Etats-Unis la semaine prochaine et de quitter cette exposition merveilleuse organisée et curatée par Christian Landette sur trois endroits, trois chapitres, et de fermer cette exposition sans avoir la possibilité d'évoquer les différents aspects que Christian Landette a souhaité envisager, du moins de mettre en vis-à-vis cette œuvre un peu oubliée, un peu considérée comme presque désuète parfois, même méprisée, alors que c'est une œuvre merveilleuse que je collectionne personnellement d'une manière discrète depuis vingt ans. Avant d'être galeriste, je commençais déjà à regarder cette œuvre, à essayer d'en acheter au fur et à mesure, en fonction des opportunités ou des ventes qu'il y avait dans les maisons aux enchères. Et j'ai eu la chance de rencontrer Véronique Nora, que je salue ce soir, et suite à une exposition que nous avions faite à la foire de Maastricht, où nous présentions une évocation des paysages romantiques qui allaient de très jeunes artistes d'aujourd'hui, Hicham Berada, jusqu'à, nous avions, Frédéric, des choses très très différentes avec un spectre large. Et nous avions un jeune carrière qui était le premier tableau que j'avais acheté il y a 25 ans, avec Annika qui est là, que je gardais jalousement la maison, que je ne voulais pas vendre. Et quelque part, on est rentré en contact et on a envisagé des choses. Et cette dernière chose, grâce à Christian, cette évocation sur trois chapitres, Avenue Matignon, donc carrière et ses contemporains, Rodin-Bourdel, ici carrière et les modernités, l'évocation de ce que pouvait être une inspiration de Giacometti et Henri Mour, vous en parlerz beaucoup mieux que moi, et enfin, Avenue Matignon, et enfin, plutôt, aux 47 Russes Intendants des Arts, ce qu'appellent les Américains de legacy, l'héritage, sur trois salles, donc Camille Enrault et ce que pourrait être l'évocation sans que ça puisse être revendiqué, mais certains artistes, Camille Enrault, vous verrez avec une sculpture assez formidable, Douglas Gordon, suite à l'exposition qu'il a faite à la fondation de Giacometti, les coussins, et enfin, un vitrail macédoine de Christo Doulos Pagnotto, un artiste que nous suivons depuis une quinzaine d'années. Je vais présenter donc nos quatre éminents experts, ils n'aiment pas l'appellation, mais je tenais quand même à le souligner, donc Annel Pijat qui parlera certainement de la contemporaineté de Gène Carrière, Etienne Breton, qui parlera peut-être éventuellement du marché, ou en tout cas, qu'est-ce qu'était à l'époque Carrière et aujourd'hui. Sylvie Patrick qui nous rejoint le 6 décembre, je suis très très heureux de l'accueillir et d'avoir la chance et l'honneur de pouvoir avoir Sylvie prochainement pour évoquer ce que sont aujourd'hui l'accompagnement de l'art contemporain dans une galerie. Donc Sylvie Patrick qui était jusqu'à hier au musée d'Arcet, et enfin Christian Landette qui a eu cet exercice de cible de présenter cette exposition en très peu de temps. On a monté cette exposition il y a 6-8 mois, voilà. Merci pour votre accueil, et voilà, à vous de jouer, et maintenant je vais pouvoir me nourrir de votre savoir. Merci Kamel. Merci à tous d'être venus, et j'en profite pour remercier Véronique pour toute l'aide qu'elle a pu m'apporter pour préparer l'exposition, et notamment l'accès à des œuvres magnifiques qu'on a pu montrer dans les trois lieux de la galerie, Matignon, ici, et au Rue Saint-André-des-Arts. Moi je ne suis pas du tout un spécialiste du 19e, donc c'est pour ça qu'à côté de moi il y a des spécialistes qui pourront parler, et puis dans la salle je sais qu'il y a aussi des grands spécialistes de carrière et de cette époque. Et donc quand Kamel m'a demandé de préparer cette exposition, il y avait plusieurs manières d'aborder le travail de carrière. C'est un artiste que j'avais vu, évidemment, à l'occasion de visites dans les musées, mais que je n'avais jamais vraiment regardé. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs manières d'aborder l'exposition, soit lire tout ce qui a été écrit, ce que j'ai fait, soit aussi se laisser porter par les œuvres. Et donc j'ai ce souvenir, cette anecdote d'un moment avec Kamel, où un soir, toutes les œuvres sont arrivées dans la galerie, avec certains cadres plutôt 19e, et donc un des premiers gestes qu'on a fait, ça a été de décadrer les tableaux pour regarder vraiment les peintures, comme si elles sortaient de l'atelier. Et donc ça a fait partie vraiment du point de départ de la manière de présenter carrière aujourd'hui, dans une galerie plutôt d'art contemporain, et donc de montrer l'œuvre en assumant l'idée du White Cube, donc essayer de le sortir de la manière dont il est montré habituellement dans les salles du XIXe siècle. Ce n'est pas une critique par rapport au musée du XIXe, mais en tout cas, c'est de voir si le fait de montrer l'œuvre dans un autre contexte, on pouvait la regarder autrement. Donc, quand on commence à regarder l'œuvre de carrière, et qu'on évacue aussi les connaissances qu'on peut avoir sur le XIXe, tout d'un coup apparaît l'extrême modernité de sa peinture, parce que la plupart des œuvres qu'on a choisies évacuent un peu les signes distinctifs qui marquent le XIXe. Derrière nous, on a un tableau qui est peut-être celui qui évoque le plus le XIXe, parce qu'on a des costumes, éventuellement des éléments de décor. Et si vous regardez un peu la plupart des peintures, souvent, il fait émerger des figures d'un fond presque abstrait, et finalement, sur certaines peintures, c'est impossible de savoir vraiment à quelle époque la peinture a été faite. Et quand on le met en regard des artistes contemporains, tout d'un coup, le temps s'efface entre le temps de carrière et notre temps contemporain, et on le revoit d'une manière complètement différente. Donc, ça a été un peu le point de départ de l'exposition. Ensuite, il y avait l'idée de chapitrer l'exposition. Alors, au départ, l'exposition devait avoir lieu dans une seule galerie, et puis, quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit à Kamel, j'ai une idée, mais il faudrait beaucoup plus d'espace. Et il a tout de suite accepté, évidemment, qu'on utilise trois galeries pour cette exposition, pour assumer trois temporalités différentes de carrière. Un matignon montrait carrière dans son époque, à travers les portraits qu'il fait de sa femme sur une dizaine d'années, en regard des sculpteurs de son temps, avec qui il était très proche, Bourdel et Rodin. Au pont de l'Audi, l'idée de voir quelle influence il a pu avoir sur les artistes de la modernité, comme Henry Moore et Giacometti. Alors, comme je n'étais pas familier de carrière, par contre, je l'étais beaucoup des sculpteurs, puisque j'ai travaillé dix ans à la fondation Giacometti, et j'ai organisé une rétrospective de Henry Moore avec la fondation Henry Moore. Et donc, chez Henry Moore, je savais qu'il y avait cette obsession du motif de la mère et de l'enfant, qu'on retrouve aussi chez Carrière tout au long de son œuvre. et chez Giacometti, il y avait ces peintures monochromes qui, évidemment, me faisaient penser à Eugène Carrière. Et donc, ce que j'ai découvert en travaillant là-dessus, c'est que Giacometti et Henry Moore ont eu une admiration pour Carrière, mais une admiration un peu secrète. Et ça, c'est peut-être dont on débattra un peu ce qui s'est passé après la mort de Carrière dans les années 20-30, en fait, quelle place il occupe dans le milieu artistique et qu'est-ce qu'il représente pour les artistes de cette époque. Et donc, Giacometti, quand il arrive à Paris au début des années 20, il visite le Louvre, il tombe sur les œuvres de Giacometti, et il va avoir une fascination pour sa peinture, mais il n'en parlera vraiment que très tardivement, en 1958, quand il fait le portrait d'Izaku Yanehara. Et donc là, il regarde son tableau et il explique à Izaku Yanehara qu'il a le sentiment de voir une œuvre de Carrière. Et à ce moment-là, il explique que quand il est arrivé à Paris, il avait envie de peindre comme Carrière, mais les courants dominants de l'époque étaient plutôt le cubisme et ensuite le surréalisme. Et donc, il va plutôt travailler dans cette direction que dans le style de Carrière. Et c'est vraiment en 1958, quand il est un artiste affirmé qui n'a plus rien à prouver au milieu artistique, qui va s'autoriser à peindre un petit peu comme Carrière dans des teintes monochromes. Et chez Henry Moore, c'est un peu différent. Là, c'est Hélène Piné qui a découvert ça il y a un an en travaillant sur l'inventaire de la collection personnelle de Henry Moore. Et donc, on connaissait la collection d'Henry Moore. On savait qu'il avait beaucoup d'œuvres d'artistes de son époque et aussi d'avant, comme Courbet, comme Degas, comme Rodin. Mais on ne savait pas vraiment pour les Carrières puisqu'il n'était pas exposé dans le salon d'apparat où il recevait ses collectionneurs, ses amis. C'était réservé vraiment aux espaces domestiques dans la chambre de sa femme, dans la chambre de sa fille, dans leur salon vraiment plus privé. Et donc, il y avait cette relation très intime, en fait, qu'il entretenait avec l'œuvre, mais qui n'était pas vraiment affichée pour des raisons, voilà, peut-être liées à une époque où Carrière n'est plus aussi importante qu'il a pu l'être au XIXe. Et donc, les artistes ne se revendiquent pas complètement de cet artiste-là. Mais ça a été vrai pour plein d'artistes, puisque quand j'ai fait l'exposition avec Annette Messager à la fondation Giacometti, elle-même était admirative de Giacometti quand elle arrive à Paris. Mais évidemment, comme c'est le moment où ça bascule entre la période moderne et le contemporain, elle ne va jamais dire qu'elle aime Giacometti puisque les artistes de cette époque s'engagent dans une autre pratique. Et c'est vraiment aussi, elle, quand elle a presque 80 ans, pour le coup, qu'elle va s'autoriser à revendiquer cet intérêt pour Giacometti. Donc voilà, c'est un peu les pistes qui ont permis d'articuler l'exposition avec cette idée aussi que Carrière est finalement cette artiste d'artistes. Il y a souvent ces artistes, Giacometti, il est aussi des grands artistes qui sont des sources parfois un peu cachées de certains artistes et qu'on découvre un peu par hasard ou en faisant comme ça des recherches. Pour la partie contemporaine, pour le coup, alors là, c'est une correspondance complètement assumée puisque, enfin, et personnelle, intuitive, puisque ni Christo Doulos, ni Camille Hanrault, ni Douglas Gordon ne se revendiquent de Carrière ni même ne connaissaient vraiment l'œuvre de Carrière quand on en a parlé. Par contre, ce qu'on sait sur Camille Hanrault, par exemple, c'est qu'elle-même a regardé des artistes qui ont regardé Carrière. Donc, elle a beaucoup regardé Giacometti et Henry Moore et donc, il y a cette espèce de filiation comme ça qu'on peut voir apparaître sans qu'elle soit très directe. Et puis, pour terminer sur le contemporain, ça, c'est l'anecdote que Camille peut-être raconterait un peu mieux que moi, mais donc, il y a une exposition en ce moment de Hugo Rondinone au Petit Palais et Hugo Rondinone a fait partie des premiers artistes auxquels Camille a parlé d'Eugène Carrière et c'est vrai qu'au début, ce n'est pas un artiste qu'il a vraiment intéressé, en tout cas, ça n'a pas suscité sa curiosité. Et quand il a commencé à travailler au Petit Palais et qu'il a revu les tableaux qui sont en ce moment accrochés, tout d'un coup, il a souhaité vraiment faire entrer en dialogue son oeuvre avec les peintures de Carrière qui ont été réaccrochées autour de son film que vous pouvez voir en ce moment au Petit Palais. Voilà, donc, je vais m'arrêter là et après, évidemment, on va pouvoir discuter. Je vais laisser la parole à Sylvie Patry qui va replacer Eugène Carrière dans le contexte des différents mouvements artistiques du XIXe. Et donc, Sylvie, c'est à toi. Merci. Quelques mots de la non-spécialiste de Carrière que je suis. Et donc, tu as arraché Carrière au XIXe en l'accrochant effectivement sur un fond blanc et en faisant réaccrocher, réencadrer les peintures. Et donc, je vais le ramener un tout petit peu vers le temps qui a été le sien et peut-être rappeler en quelques mots son parcours. Donc, c'est vraiment un artiste de la seconde moitié du XIXe. Ça va, on me fait des signes. Ça ne marche pas plus fort. Qui est né en 1849, qui est mort en 1906. Donc, il se situe vraiment entre deux générations. Il est de 10 ans l'aîné des impressionnistes et il est un tout petit peu plus jeune que la génération qui suivra celle, grosso modo, du post-impressionnisme, des nabis, etc. Il est quasiment l'exact contemporain en revanche de Gauguin qu'il a connu puisque Gauguin est né en 48, il est mort en 1903. Et c'est intéressant de noter aussi que Carrière est mort la même année que Cézanne. Donc, il est entre deux générations, il est inclassable et c'est ce qui a probablement contribué aussi ensuite à son effacement progressif de l'histoire de l'art. On y reviendra sans doute. C'est dans les années 1870 qu'il commence sa carrière avec une participation à ce qui était la grande exposition à l'époque, le Salon, la grande exposition officielle en 1876. Et disons que le grand moment pour Carrière dans sa... Enfin, le sommet de sa carrière si je puis dire, c'est vraiment les années 1890, moment où les forces dominantes de la peinture, c'est à la fois le naturalisme qui est vraiment la forme artistique qui a le plus de succès, les faveurs de la Troisième République, des commanditaires, les grands commanditaires institutionnels. Et c'est le moment où se développe aussi en réaction avec l'impressionnisme qui s'est affirmé dans les années 70, c'est le moment où s'affirme, où se développe cette réaction symboliste. Et donc, Carrière sera toujours tiraillée, en tout cas, du point de vue des historiens de l'art qui aiment bien mettre des ismes et ranger les artistes dans des catégories et dans des boîtes, entre cette sensibilité naturalisme à laquelle répond un certain nombre des thèmes qu'il a évoqués, et puis ce symbolisme qui encourage les artistes à aller au-delà de la réalité et à ce qu'ils estiment être, à travers le naturalisme et l'impressionnisme, un simple enregistrement en fait de la réalité. Et la fin des années 1880, c'est, à mon sens, un moment de bascule pour Carrière à plusieurs égards. C'est le moment du succès d'un tableau qui s'appelle Intimité qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Et puis c'est le moment où il bascule vers cette peinture en camailleux, cette monochromie à l'heure où, au contraire, des artistes comme Gauguin, ensuite comme les Nabis vont affirmer la puissance expressive et décorative de la couleur. lui décide de s'en passer et on s'interroge encore sur les raisons de ce protocole auquel il se tiendra jusqu'à la fin de sa vie. Les années 1890 sont importantes aussi pour Carrière. C'est celle, il s'affirme comme un portraitiste et le portrait, son œuvre peut-être la plus célèbre aujourd'hui, peut-être que, en tout cas, elle est connue sans peut-être que le grand public ne sache qu'elle est de Carrière. c'est le portrait de Verlaine qui est exposé en 1891 et puis, dans ce milieu des années 1890, je vous remets, excusez-moi, c'est le moment aussi où il va décrocher des commandes importantes, que ce soit des commandes privées avec le fantastique tableau, très très grand tableau qui s'appelle le Théâtre de Belleville et qui lui est commandé par un des grands collectionneurs de l'époque qu'on connaît finalement assez mal, Paul Gallimard qui a aussi collectionné Les Impressionnistes d'ailleurs. Et puis, en 1897, il reçoit la commande d'un décor qui n'achèvera pas, celui de la mairie du 12e arrondissement. Ce qui est intéressant aussi chez Carrière, c'est de noter que c'est un artiste engagé, engagé dans la vie politique, sociale de son temps. C'est quelqu'un qui est animé de convictions républicaines, c'est un laïc, c'est un Dreyfusard, c'est un artiste qui a aussi un engagement socialiste, qui va donner toute sa place à ce peuple, à ce qu'on appelle le peuple à la fin du 19e siècle. Et c'est aussi un artiste qui prend en main, il fait partie de ces artistes qui prennent en main leur carrière et il va être l'un des fondateurs de la Société Nationale des Beaux-Arts qui est une sorte de sécession par rapport au salon officiel. Et donc, on est vraiment dans cette seconde moitié du 19e siècle où vous avez les impressionnistes qui s'organisent eux-mêmes et qui décident d'organiser, de tenir leurs propres expositions, de s'affranchir des circuits officiels et de s'appuyer davantage sur le marché des collectionneurs. Et vous avez donc des gens comme Carrière, comme Rodin, dont il est très proche, comme l'a rappelé Christian, qui vont aussi inventer une nouvelle façon de montrer leur oeuvre en s'appuyant à la fois sur les critiques, sur le marché et sur ces nouveaux salons, sociétés d'artistes. Donc, tout ça aboutit pour Carrière à un moment de célébrité. C'est un artiste qui bénéficie d'expositions. Au moment de sa mort, il y aura une rétrospective qui lui sera consacrée à l'École des Beaux-Arts. La même année qu'une rétrospective Cézanne au Salon d'Automne en 1907. On achète dans la foulée le portrait de Verlaine pour les musées nationaux. Un ouvrage, une biographie sort sur Carrière en 1911 et c'est un artiste influent. tu as parlé d'une génération d'Henri Mour et de Giacometti mais il y a également évidemment le jeune Picasso et tu parlais d'influence inavouée et c'est vrai que quand il y avait eu la grande exposition sur Picasso et les maîtres au Grand Palais un des grands absents en fait c'était Carrière qui pourtant a beaucoup marqué le jeune Picasso. On connaît des dessins faits de Picasso d'après des œuvres de Carrière qu'il a pu voir à Paris ou dans la presse puisque c'était un artiste dont les œuvres étaient très diffusées notamment par la lithographie. Donc cet effacement progressif commence au début du XXe siècle alors Carrière n'est pas le seul à être effacé de l'histoire de l'art probablement parce que j'ai parlé de hisme et d'étiquette probablement parce qu'il ne rentre pas dans ce qu'on appelle le canon de l'histoire moderne le canon moderniste qui se met en place dans les années 1920 dans les années 1930 et notamment sous l'influence du musée merci du musée d'art moderne de New York le MoMA et de son influent directeur Alfred Barr qui fait ce fameux diagramme que vous avez peut-être vu avec les sources du XIXe siècle et puis et puis tout une un arbre généalogique en fait des avant-gardes du XXe siècle et évidemment évidemment si j'ose dire Carrière en était comme bien bien d'autres artistes en était en était absent tout procédé grosso modo de Seurat de Cézanne Renoir était exclu enfin les impressionnistes mais c'était une vision très très orientée donc peut-être que cet effacement date aussi de ce tri qui est fait à la lumière au filtre de l'art moderne dans les années dans les années 1920 dans les années 1930 donc c'est très courageux maintenant d'apporter enfin la première phase a été la redécouverte de Carrière et cet élargissement cet enrichissement de la compréhension du XIXe siècle qui a commencé dans les années 1960 en France aux Etats-Unis en Europe et qui a abouti à la création du musée d'Orsay le musée d'Orsay c'est le fruit de ce renversement de cette relecture complète et profonde du XIXe siècle il est installé dans un bâtiment qui était promis à la démolition donc le fait même que la gare et que le musée existent sous cette forme architecturale est le signe de cette grande réévaluation dont Carrière a en partie bénéficié il y a d'ailleurs eu une exposition consacrée à Carrière enfin Carrière Rodin qui a permis de réinverser un petit peu la relation entre les deux artistes puisque on avait plutôt orienté la lecture dans le sens d'une influence très probablement écrasante de Rodin sur Carrière et on a pu rééquilibrer en fait cette amitié artistique et cette complicité entre ces deux créateurs donc voilà Carrière maintenant c'est une autre phase c'est le réintroduire dans le contemporain voir quel est son écho pour nous aujourd'hui et pour les créateurs d'aujourd'hui il y a sans doute plein de pistes qui vont être plein de pistes qui vont être ouvertes mais c'est vrai qu'en regardant comme ça l'exposition de façon de façon très globale en faisant abstraction comme tu le disais des dates de création et d'une lecture trop très chronologique de son oeuvre c'est vrai qu'il y a des grandes des grandes thématiques qui peuvent résonner pour nous aujourd'hui cette obsession du lien de la fusion comment exprimer en peinture justement ce lien humain qui me semble au coeur de son oeuvre ce qui est intéressant aussi peut-être au regard du 19ème c'est qu'il échappe finalement à ce qui a longtemps été des clichés de genre puisque lui qu'on surnommait en son temps le peintre de la maternité le peintre de l'allaitement le peintre de la famille ce sont des thèmes qui étaient éminemment identifiés à la peinture féminine et c'est un homme qui peint donc c'est intéressant aussi de voir que finalement il s'est inscrit sur un territoire qui était un territoire féminin féminisé au 19ème siècle et donc méprisé évidemment puisque c'est féminin c'était moins bien donc c'est voilà il peut nous permettre aussi de réinterroger pas mal de catégories et peut-être que cette richesse et puis cette peinture de l'intime cet engagement aussi social artistique cette dimension assez complexe et assez riche de l'homme explique aussi le succès qu'il a pu avoir en son temps auprès à la fois de collectionneurs privés et des musées et ça c'est assez intéressant de voir qu'il a gagné sur les deux tableaux en tout cas donc je rebondis vous avez compris avant de rebondir complètement moi en tant qu'expert de tableaux anciens et du 19ème siècle on se pose toujours la question d'où vient une idée d'un artiste et surtout un artiste qui se colle complètement qui rentre dans une espèce de couloir de création et il n'en sort pas donc d'où vient cette idée de la monochromie qu'est-ce qui l'a séduit donc je me suis posé pas mal de questions et je n'en ai pas vraiment les réponses peut-être que Véronique en a quelques-unes on va dans ce sens-là bon quand on étudie sa carrière ou sa vie privée on sait qu'il était il a fait des débuts de lithographe ou de graveur donc la graveur c'est aussi la monochromie il a peut-être été quand il habitait un Strasbourg très jeune influencé par certains revers de triptyque comme vous savez dans certains triptyques les revers sont peints en grisaille dans pas mal de cas le tableau de Sean Gauer par exemple qui était strasbourgeois en l'occurrence l'art de la grisaille c'est et en l'occurrence là on est dans la bruna et c'est quelque chose qui existait déjà on en voit dès le 16e siècle dès le 17e siècle il y a des artistes qui sont spécialisés là-dedans même des artistes comme Boucher et Fragonard ont fait des tableaux monochromes ou si bien en camailleux rose en grisaille ou même en brunaille donc c'est pas quelque chose d'unique moi ce que j'ai trouvé aussi dans son oeuvre c'est que il n'a aucune volonté de créer des trompes-l'oeil parce que souvent on pouvait peindre en grisaille dans l'idée de tromper l'oeil d'imiter la gravure comme l'a fait assez souvent Boyy qui est un artiste que j'ai suivi pendant un certain temps Boyy a fait ça mais dans l'idée de tromper le spectateur et là dans le cas de Carrière c'était absolument évident qu'il n'essaye pas du tout de tromper le spectateur donc Carrière invente dans les types de sujets un genre à part entière qui ont un côté un peu pour pas mal de cas en dehors des portraits évidemment un côté un peu post-rousseauiste c'est-à-dire qu'il aborde l'éducation il aborde l'enfance il aborde tous ces sujets simples en petite dimension en grande dimension mais ça aussi ça existait si vous regardez je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sylvie mais ce n'est pas complètement féminin parce que des artistes au 18e siècle comme Chardin ont traité les sujets que Carrière a traité de l'enfance et l'éducation non ce n'est pas ce que je veux dire je veux dire que ça a été considéré comme féminin c'était catégorisé comme féminin au 19e siècle oui oui d'accord on est d'accord mais peut-être une des choses les plus évidentes c'est qu'il rentre un peu tardivement peut-être dans cette lutte qui a eu cet effroi ce trauma peut-être de la lutte par rapport à l'invention de la photo qui était un vrai combat un vrai débat pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle les artistes comme Gérôme les artistes ont été très marqués on dit aussi beaucoup que les impressionnistes ont peint comme ils peignaient parce qu'ils voulaient lutter contre la photo et c'est peut-être une réponse une réponse très évidente de la part de Carrière de dire voilà moi je crée des tableaux sans couleur en donnant un côté un côté très artistique que ne peut pas offrir la photo à l'époque parce qu'on n'était pas encore rentré dans la photo disons comment on appelle ça pictorialiste merci comme des qu'a initié des photographes comme Steychen principalement donc c'est vraiment intéressant il a vraiment c'est mon ressenti par rapport à sa création et disons dans cette tentative de recherche du pourquoi on s'engouffe comme ça dans un tel domaine et puis juste quelques mots en disant que vraiment il est il ne faut pas oublier qu'il a eu un atelier très important il y a eu beaucoup d'élèves et des élèves prestigieux comme Matisse comme Derain il faisait partie de ces artistes disons académiques de la deuxième moitié du XIXe siècle qui ont qui avaient des ateliers importants et qui ont formé des générations entières comme Thomas Couture et beaucoup d'autres et il y a une chose aussi qui m'intéresse aussi beaucoup quand on fait le rapport Carrière-Rodin c'est le on dit souvent que Carrière c'est un Rodin en deux dimensions et Rodin c'est du Carrière en trois dimensions mais je trouve qu'il se rapproche presque plus d'un artiste comme Ménado Rosso qui lui aussi est dans un spectre très 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 en mode alors qui achète mon propos c'était d'expliquer un petit peu qui achète les carrières alors je suis peut-être très mal placé pour en parler parce que c'est un c'est un virus qu'on attrape quand on achète un premier carrière normalement si tout se passe bien on ne peut plus s'arrêter voilà et il y a quelques cas il y a quelques cas ici dans la salle même pas mal aussi bien pour Carrière que pour d'autres artistes 19ème siècle n'est-ce pas à gauche qui on n'arrive pas à se sortir de cette de cette nouvelle passion de cette fascination d'un artiste qu'on découvre comme ça comme ça au détour d'une exposition où on a un choc un jour moi-même j'en ai depuis une trentaine d'années j'en ai acheté une dizaine et je continue à regarder les bon et donc c'est pas un phénomène nouveau parce que quand on lit l'excellent ouvrage de Véronique qui qui reproduit ou mentionne environ 1300 quelque chose enfin tableau je parle pas des dessins on s'aperçoit quand on regarde les provenances et les et les ventes que dès son temps beaucoup de gens n'ont pas acheté qu'un carrière ils se sont pas arrêtés à ça ils ont acheté des quantités même pour certains et et ça c'est et ça s'est récité plus tard alors comme le disait Sylvie il a eu pas mal de commandes enfin un certain nombre de commandes de l'état et on 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 sait que le premier achat d'un tableau de carrière par un musée c'est le musée d'Avignon le musée Calvet en 1882 c'est une maternité puis après il a fait des décors il y a aussi le grand décor de l'hôtel de ville dans la salle des sciences qui est très prestigieux et il y a eu aussi des pour la promotion de ces oeuvres des expositions très marquantes en dehors des salons à la galerie Bousso Valadon il a fait une grande exposition en 1991 après il en a fait une chez Berndam Jeune en 1903 et il en a fait une aussi qui est très intéressante qui est de 93 ou 94 au musée Rath à Genève où il expose avec Rodin et puis Tchavan donc ça devait être une exposition absolument fascinante je dois dire que je regrette de ne pas la voir et on voit aussi ces oeuvres lors de l'exposition à sa mort et à la vente de ces collections qui ont été je crois un grand succès de son temps alors au rachat de la famille qui a collectionné les qui a collectionné les les tableaux de carrière d'abord beaucoup d'écrivains et il n'en avait et aucun n'en avait qu'un seul c'était on peut citer je ne vais pas vous faire une liste à la préverbe enfin bon j'en ai noté quelques-uns Alphonse Daudet en avait plusieurs Goncourt en avait une demi-douzaine Elie Faure les critiques en avaient aussi un certain nombre Jean Deland qui était très proche de carrière en avait un nombre impressionnant Paul Gallimard lui a fait peindre toute sa famille lui-même il n'y a pas loin d'une d'une dizaine de tableaux de carrière vous avez encore Roger Marx vous avez Henri Vévert on avait beaucoup Séaille aussi on avait une quantité et parmi les personnes très importantes c'est Aline Ménard d'Orient qui était très importante dans la société culturelle française parce qu'elle avait un grand salon culturel et artistique et recevait beaucoup tous les artistes collectionneurs écrivains et elle en avait plusieurs dont son portrait qui se trouve chez moi bon oui 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 voilà et dans les autres grands questionneurs il y avait collectionneurs et artistes bon évidemment il y avait Rodin Bourdel Jacques Doucet en possédé qui quand même parle le moins des collectionneurs Bartholdi en possédé qui est assez tôt à un tableau de 1879 et Émile Strauss les Tsouris et Morozov les premiers on des on des très beaux absolument et il y en avait un dans l'exposition Morozov justement deux pardon oui oui il faut être précis après donc maintenant aujourd'hui qui collectionne les carrières alors vous avez pas mal de gens assez addicts dont les principaux sont dans la pièce mais enfin vous avez aussi de grands anciens présidents de musées parisiens qui ont dans leur collection Maurice Reims en a acheté Patrice Trigano ton confrère on a une très jolie collection il y a des collections aussi privées avec beaucoup de carrières en Angleterre les Josephovits en ont plusieurs Robin Katz le fils du grand marchand de sculptures à Londres lui aussi les collectionne il a une très très jolie collection avec beaucoup de choses Olivier Dassault aussi en a vous voyez c'est très amusant parce que ça ça ressemble à une sorte de club mais de gens je ne suis pas sûr que les gens se parlent entre membres du club Robin Katz s'est passé la semaine dernière d'accueillis il a fait le voyage justement pour voir il était extrêmement excité un autre grand collectionneur de carrière il n'est pas cité son nom mais il est venu spécialement de Hong Kong les types sont aussi fétichistes que je suis et extrêmement déterminés il faut venir de Hong Kong il n'est pas venu pour voir les matchs Michel il est venu en carrière il y a deux jours et je l'ai raté j'étais un peu triste on a un collectionneur dont je ne veux pas citer non plus le nom de Houston importante ici et qui est venu pas pour moi pour carrière je me disais je suis avocaté mais non c'était carrière il est passé il est passé il devait venir à 16h hier et j'étais tout préparé et il est arrivé à un autre ah oui j'en ai raté il est merveilleux j'en ai raté effectivement il y a un certain nombre de personnes comme ça très déterminées oui oui non non tout à fait moi j'ai le souvenir d'un collectionneur un moment qui était à Brest qui est mort c'est une très belle collection qui avait traversé en voiture il était bien vite il y avait eu droit d'un carrière qui m'intéressait donc j'en ai dit il est là et en fait c'est un vent qui l'a vu il est parti en voiture chez lui il a fait d'aller un temps à 4h pour acheter ce très joli petit tableau carrière qui est venu dans son lit avec un petit chat voilà et bon et puis les alors ce qui intéressait aussi à étudier c'est de voir quel type de musée possède les carrières aujourd'hui et plus ou moins quand ils ont acheté alors je passe un peu hors sec il y a la plus grande collection du monde et c'est plus d'une centaine de tableaux qui sont à confirmer Sylvie beaucoup enfin pas mal sont prêtés en dépôt dans des buvets de province alors le musée Rodin quand vous allez quand vous allez au musée Rodin il n'y a que des carrières accrochées au mur il n'y a pas d'autres il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a un gog ah il y a un gog pardon bon c'est un petit artiste bon très bien c'est un artiste allez bon au musée Bourdel aussi il y en a pas mal au musée du Petit Palais évidemment vous avez des immenses tableaux qui sont absolument extraordinaires et en province aussi les musées ont beaucoup acheté musée de Rouen dont on parlait Troyes Montpellier Toulouse la liste est extrêmement longue ce serait peut-être plus facile de faire la liste des musées qui n'en ont pas moi j'ai pas mal aidé pour une donation d'une collection de carrières il y en avait 18 qu'on a fait donner au musée d'Arras donc le musée d'Arras a 18 tableaux de carrière donc c'est après Orsay je crois que le musée qui en a le plus en France et le musée de Strasbourg en a une dizaine donc ça c'est intéressant de voir que les musées français en ont beaucoup mais ce n'est pas que les musées français carrière c'est bien exporté et assez tôt il y en a beaucoup dans les musées étrangers à part quelques-uns au musée de Buenos Aires en Europe vous en avez à Gans Cardiff Brême enfin pas mal de pays européens beaucoup aux Etats-Unis et surtout surtout les musées curieusement les musées de l'Est des Etats-Unis donc la première génération de musées et aussi un peu du Middle West donc le musée d'Arteford de Providence à New York au Met il y en a plusieurs à Détroit Washington Cleveland et c'est des tableaux qu'ils exposent en général c'est rare d'aller dans un musée américain et ne pas voir un carrière c'est vraiment ça serait une surprise eux considèrent carrière comme un élément très important dans le processus de création et de l'évolution de la création depuis les débuts de la peinture alors justement c'est le dernier je vais finir par le Japon effectivement alors au Japon il y en a Ibaraki Niigata qui est une toute petite ville il y a tout un ensemble de tableaux de carrière mais c'est un musée très spécialisé en peinture 19ème il y en a Yokohama et évidemment j'en finirai avec le musée Tokyo et c'est très intéressant parce que c'est un tableau qui avait été acheté par Matsukata qui était l'immense collectionneur de tableaux impressionnistes dont la collection est revenue à Tokyo à la suite de la guerre par un deal assez compliqué parce que la collection était en France au début de la guerre a été saisie et l'état français a autorisé de rendre les tableaux à condition qu'une partie qui n'était pas rendue à la famille soit consistant à la collection nationale mais avec comme condition que le Corbusier crée le musée à l'époque on savait faire des deals c'était autre chose voilà et c'est à peu près ça non ? oui 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 c'est le musée occidental voilà et donc carrière est partout vous avez compris qu'il est beaucoup dans les collections privées et il est beaucoup dans les musées comme des oeuvres de référence et et bien je comprends très bien la décision courageuse de Kamel et Christian de faire une exposition pareille qui est très remarquable et moi ce qui m'a bluffé complètement et je vous annonce que je vais désencadrer tous mes tableaux et je mettrai je mettrai une petite note en disant le crédit est un Christian et Kamel voilà voilà et donc carrière est en partout voilà carrière est en partout les artistes le regardent la semaine dernière quand Kamel m'a posé cette question de savoir comment les jeunes peintres aujourd'hui regardent carrière en non spécialiste total de carrière que je suis j'avoue que je ne voyais pas la situation totalement clairement et puis en fait d'intuition en tentative et en association j'ai été assez surprise de trouver un certain nombre d'artistes plus nombreux que je l'imaginais qui m'ont raconté une proximité assez précise avec la peinture de carrière voire parfois un certain enthousiasme évidemment cela tient au fait comme Étienne le disait à l'instant que ces tableaux sont visibles à Paris alors il y a un lien très fort entre tous ces artistes que je vais citer et Paris ils sont plutôt français et internationaux mais tous ont vécu ou vivent actuellement à Paris et donc ils m'ont raconté les uns et les autres par exemple Gérard Tracandi artiste d'origine marseillaise installé à Aix ses visites au musée Bourdel dans l'atelier de Bourdel pour voir des carrières Tim Haithel artiste allemand installé à Paris depuis dix ans qui m'a raconté ses visites régulières pour voir le théâtre de Belleville au musée Rodin Nathanael Herbelin jeune peintre israélienne franco-israélienne issue des Beaux-Arts qui a beaucoup regardé carrière au musée d'Orsay tout simplement quand elle était au Beaux-Arts de même que Orlando Mostino-Wen anglais et italien qui lui m'a parlé de ses lectures des écrits de carrière Christine Safa peintre libanaise aussi qui vit à Paris qui m'a raconté qu'elle s'était intéressée à carrière à ses débuts qu'elle associait à son goût pour la peinture de Khalil Gibran à qui elle s'intéressait aussi au même moment Simon Martin qui est né dans la banlieue parisienne qui lui m'a parlé assez en détail du portrait de Georges Clemenceau au musée de Troyes qu'il a vu adolescent et puis ce matin même j'ai découvert que Thomas Lévilane en dehors d'avoir été voir les carrières au Petit Palais avait écrit un article dans Citizen Call au printemps dernier d'une dizaine de pages le texte est un peu plus court mais en tout cas sur carrière et qu'il s'était intéressé de près à carrière et enfin Clément Cogitor aussi je me suis dit que carrière pouvait l'intéresser et alors il m'a raconté qu'il était rentré d'une manière un peu curieuse dans l'oeuvre de carrière il a occupé un atelier Clément il n'est pas là il est à Berlin mais il va venir en tout cas il a eu un atelier 15 rue Gézippe-Moureau qui doit être une adresse qui vous est à tous très familière et que c'est voilà en s'intéressant à l'illustre habitant au fantôme de ces lieux qu'il était rentré dans l'oeuvre de carrière et qu'il y avait pris goût très fortement alors à partir de ces discussions que j'ai eues j'ai tiré six fils qui me semblent pouvoir faire résonner l'oeuvre de carrière avec cette peinture cette jeune peinture contemporaine évidemment il n'y a rien d'exhaustif rien de théorique seulement quelques pistes de réflexion issues donc de conversations que j'ai eues avec les uns ou avec les autres ou alors de suppositions et de rapprochements très subjectifs qui n'engagent que moi voilà bon le premier thème pas très original c'est ce sujet de l'intime évidemment c'est tout carrière on se retrouve aujourd'hui me semble-t-il face à un retour très fort de l'expression individuelle dans la peinture par opposition à la modernité carrière n'est pas le seul évidemment à avoir peur des bébés et des maternités mais c'est néanmoins cet aspect qui a été par exemple très captivant pour Nathanaël Herbelin qui est extrêmement préoccupé de cette représentation qui a peint beaucoup de femmes à l'enfant comme ça certainement de pères à l'enfant aussi d'ailleurs voilà du côté de la représentation de la communauté de la représentation des proches des amis de la famille je crois qu'il y a quelque chose à regarder dans la peinture de Tim Haïtel qui est exposée chez Jousse l'année dernière et particulièrement dans ses tableaux récents notamment un très beau tableau dans lequel il représente trois artistes qui forment qui sont des liens qui sont d'intangibilité des liens humains dont parlait Sylvie d'intangibilité de ce que peut être l'amitié la tendresse ces liens humains une sorte de famille d'élection cette tendresse cette ineffabilité de la tendresse je crois que Simon Martin a beaucoup recherché aussi cherche beaucoup à la représenter dans ses oeuvres et il me disait aussi que justement en ce moment même il est en train de regarder Carrière peut-être que l'exposition n'est pas tout à fait étrangère à cela mais enfin lui il me racontait ses souvenirs de Carrière adolescent et que voilà dans ses couples homosexuels qu'il représente il y a toujours cette très grande tendresse qui peut peut-être résonner ainsi que la dimension monochromatique de sa peinture qui peut-être de manière un peu indirecte pourrait résonner avec celle de Carrière et puis enfin Carrière n'a pas sur ce sujet de l'intime Carrière n'a jamais eu peur de faire des tableaux très monumentaux avec ses sujets très intimistes et là donc ça n'engage que moi mais je pensais à la peinture de Marlène Dumas cette sud-africaine installée à Amsterdam qui est montrée pour encore quelques jours à Venise à la collection Pinot et je pensais en particulier à ce très spectaculaire portrait de son mari disparu allongé sur le dos nu et qui allie à la fois ses qualités extraordinaires d'être très spectaculaire et très intime et très bouleversant à la fois l'autre sujet que je voulais regarder que j'ai essayé de regarder c'est la disparition des figures là non plus rien de fou mais enfin qui prend sens particulièrement aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est de dépasser finalement ce débat entre la figuration et l'abstraction beaucoup d'artistes jouent comme ça d'une ambivalence entre la représentation enfin la figure et l'absence de figure alors je vous parlais du théâtre de Belleville de la manière dont Tim Haïtel l'avait beaucoup regardé il a par exemple une série de visages qui disparaissent complètement dans le noir du fond du tableau et il dit volontiers que l'effacement pour un peintre c'est le travail principal cette idée que l'effacement des contours qui cassent le réalisme permet de sortir de la dimension photographique et d'aboutir à quelque chose de plus pictural de plus inframince de plus suggéré il raconte je crois et je crois qu'on peut voir ça chez lui que ça n'est pas là non plus étranger c'est certainement pas la seule influence mais en tout cas au regard qu'il a pu avoir sur carrière Nathanaël Herbelin me faisait remarquer elle peint par observation comme c'est le cas de Tim Haïtel pour ses tableaux récents que cette nécessité de peindre par grande masse c'était une chose le fait de peindre par grande masse c'était une nécessité quand on peint par observation le fait de faire disparaître les oreilles la limite entre le vêtement et le fond et que là aussi elle avait regardé carrière dans cette perspective alors d'un point de vue technique plusieurs peintres m'ont dit qu'il leur semblait au fond assez difficile de comprendre parfois comment carrière travaille vous savez sûrement ça très bien mais en tout cas qu'il efface il gratte il enlève et Christine sa femme disait qu'elle avait beaucoup regardé aussi ses tableaux quand elle même s'était interrogée sur des questions de sous-couche de repentir ici de peinture arrachée de grattage avec des pointes un peu fines là il est incroyable le repentir et puis cette manière de peindre dans le jus quand la peinture est encore fraîche qui est une chose qu'elle même pratique en ce moment beaucoup un peu différemment Mireille Blanc qui est aussi dont je ne vous ai pas encore parlé qui est aussi une artiste issue des Beaux-Arts qui est tout à fait dans cette indétermination entre l'abstraction enfin en tout cas pas l'abstraction mais la disparition de la figure la disparition du sujet dit avoir beaucoup regardé Carrière alors il y a longtemps mais qu'elle m'a raconté qu'elle avait fait une série de gravures à la manière noire qui était directement inspirée de Carrière bon sur le côté tonal le côté monochromatique là aussi on peut dire un certain nombre de choses en parlant avec Christian à l'instant enfin juste avant qu'on commence à parler l'idée est venue de parler de Victor Mann qui a ses peintures noires enfin en tout cas ce qu'il a fait il y a quelques années j'ai pas vraiment on a pensé juste là j'ai pas vraiment creusé la question mais je pense qu'il y a des choses à regarder en revanche je pensais à Yann Pei Ming ce chinois arrivé à Paris dans les années 80 enfin en 1980 qui se définit toujours comme un valoriste par position coloriste alors au fond je me disais ce débat entre les valeurs et la couleur finalement on en parle pas tellement aujourd'hui mais peut-être qu'il faudrait et peut-être que c'est peut-être que c'est une chose dont on peut reparler aujourd'hui en tout cas ce qui est certain c'est que ni les noirs de Carrière ni les noirs de Ming ne sont les noirs de Manet et que ce sont des noirs pour essayer de les définir qui sont me semble-t-il plus du côté de la nocturne quelque chose de nocturne que du côté de la noirceur et on peut rapprocher ça par exemple de la peinture très bouleversante que Ming a faite de sa mère voilà qui porte cette douceur aussi et cette tendresse Nathanaëlle Herbelin a aussi ce côté parfum a eu un petit peu moins maintenant peut-être mais ce côté un peu tonal cette manière de travailler les bruns avec des fonds en terre de sienne brûlée elle m'a montré un tableau de jeunesse qu'elle a fait d'après Eugène Carrière voilà je l'ai vu et puis donc cette exception ne sert pas du néant du tout j'ai pris un contrepoint aussi à travers une discussion que j'ai eu avec Gérard Tracandi qui lui alors a un passé de dessinateur j'étais sûre qu'il avait regardé Carrière c'est le cas mais c'était assez drôle en fait maintenant il dit qu'en fait il a pris le parti de Bonnard et de Cézanne et qu'il s'est un peu détourné de Carrière parce qu'il a fait le choix de la couleur il me dit pour moi le clair-obscur tu comprends c'est le péché capital de la peinture et néanmoins j'ai eu l'impression que quand même il regardait tout ça avec beaucoup d'intérêt et qu'il avait une sorte de rapport un peu ambivalent peut-être à Carrière mais néanmoins pas inexistant alors dans un sujet complètement différent j'ai voulu essayer de regarder un peu le côté bizarre peut-être un peu surnaturel que en tout cas l'idée qu'il y a peut-être un peu des fantômes l'image de fantômes dans cette peinture de Carrière quelque chose d'un peu effrayant et au fond je me disais que ces représentations de maternité ont cette douceur mais elles ont aussi elles portent aussi en elles la bizarrerie de ce que c'est que la maternité et que la naissance d'un enfant et que et que bon voilà il y a cette présence de du bizarre et du mystère et des fantômes dans chez Carrière alors cherchant un peu où on pouvait regarder ce côté un peu spiritualiste je sais pas un peu wagnerien j'ai pensé à Michael Boromance cet artiste belge donc là pareil c'est un langage que moi j'ai pas parlé j'ai pas du tout parlé à Michael Boromance mais mais je pense qu'il y a dans sa peinture ce côté un peu terreux ce côté un peu fantomatique et puis j'ai retrouvé enfin voilà je pense que ça c'est quelque chose ces visages ces visages détournés qui qui peuvent qui peuvent résonner ensuite j'ai été tentée de regarder là aussi un peu contrepoint j'ai été tentée de regarder du côté de Luc Toymans si on continue les belges pour la représentation des fantômes en fait je pense que c'est pas ça je pense que Toymans c'est beaucoup plus de l'ordre de la peinture d'histoire et qu'il n'y a pas cette présence de l'intime chez Toymans qui existe au contraire je crois dans la peinture de Bormans ce qui nous conduit à peut-être ce que Bormans partage aussi avec Carrière c'est ce rapport à la sculpture Bormans a une pratique sculpturale donc je sais bien que c'est pas le cas de Carrière mais en tout cas la dimension sculpturale peut-être qui me semble présente chez Bormans c'est plus ce côté tonal et noir et blanc qui peut là aussi raisonner avec l'oeuvre de Carrière et au fond une peinture dans une certaine économie de moyens et dans une certaine forme d'épure et en fait j'ai retrouvé une vieille interview que j'avais faite de lui dans Art Presse il y a quelques années où il dit en peinture je veux restreindre il faut dire les choses d'une manière très précise en termes de sujet et de composition enfin pour résumer je suis un sculpteur et je me suis dit que Carrière aurait pu dire ça le dernier point que je voulais évoquer c'est que j'ai été chercher j'ai été garder un peu du côté de l'image de la photographie et du cinéma bon alors évidemment il y a la photographie de Nadar à côté je me suis interrogée sur la photographie spirit on en parlait là aussi à l'instant et donc cherchant chez des photographes contemporains j'ai plusieurs je pensais aux images de Alix-Léoroubeau avec ce côté un peu charbonneux au fond très pictural je ne sais absolument pas si Alix-Léoroubeau a regardé Carrière de manière plus farfelue je me disais qu'au fond Carrière a regardé Nadar on le suppose si j'ai bien compris un artiste qui regarde la photographie chez qui ça peut se traduire en peinture c'est Richter c'est plus bizarre comme comparaison je vous l'accorde mais bon j'ai pensé à ça et je pensais aussi dans le côté monochromatique et tonal à Antoine Dagata et même si je pense que c'est un peu loin aussi parce qu'il n'y a pas chez Carrière cette dimension très érotique qui a chez Dagata et provoquante à cet égard donc voilà je les ai éliminés mais bon le dernier artiste dont je voulais vous parler c'est du côté du cinéma je j'étais je sais que Clément Cogitor qui est cinéaste mais aussi artiste regarde énormément la peinture et je l'ai appelé en lui demandant si Carrière je lui ai envoyé un texto il avait regardé Carrière il m'a dit oui bien sûr donc c'est lui qui a habité rue Egesique Moreau et en fait et c'est ma conclusion je je pensais lui parler de Carrière enfin je voulais lui parler de Carrière pour le côté pour les ombres en fait pour le côté très monochromatique qu'il y a dans son cinéma je pense par exemple à son film Bieloutine qui est entièrement tourné à la bougie c'est un couple de collectionneurs russes dans son appartement avec des oeuvres partout et qui est totalement voilà on peut penser aussi à son film qui est sorti en salle ni le ciel ni la terre qui baigne aussi dans cette sorte de camaïeux de beige et de brun qui sont les sables du désert mais voilà son chef d'oeuvre à ma vie des Indes galantes c'est totalement baigné dans le noir aussi et la Goutte d'or qui sort là au printemps qui est dans les festivals en ce moment les images sont aussi plongées dans une sorte de bain de brun de gris et de terre en fait et en fait quand je lui ai parlé de tout ça il m'a dit que ce qu'il avait fasciné chez Carrière c'était moins ça même s'il ne le récuse pas non plus qu'une véritable fascination pour la présence spectrale des sujets de Carrière et pour l'apparition de ces présences spectrales dans la matière de la peinture donc en fait c'est son immatérialité et c'est l'immatérialité paradoxale de la peinture de Carrière ce qui fait de cette peinture une peinture du doute et ce qui me semble être on peut y voir le plus passionnant voilà merci merci à tous merci à tous pour vos interventions si vous avez des questions c'est le moment on a un micro alors je peux parler de toi non non c'est mieux parce que comme il enregistre c'est mieux de si quelqu'un veut répondre là dessus c'est vrai que le sujet choisi pour l'exposition était plutôt autour de la famille et je pense que c'est aussi comme l'a dit Sylvie cette idée du lien il y a aussi dans l'art contemporain toute cette philosophie du Caire qui est en train d'émerger enfin depuis quelques années qui devient un petit peu omniprésent et du coup cette idée de la tendresse devient un des sujets qui répond peut-être le plus à notre monde contemporain bon moi personnellement j'avais depuis très longtemps cette envie de faire une exposition qui s'appelle la tendresse et quand j'ai regardé le catalogue raisonné de Carrière une des dernières peintures qu'il fait en 1905 s'appelle tendresse moi mon seul lien avec le 19ème dans ma précédente vie à la fondation de Giacometti ça a été la première moitié du 19ème autour de Sade donc c'était évidemment l'extrême inverse et j'avais envie d'aborder ça et ce qu'on essayait de discuter un petit peu avant de commencer il y a deux portraits là Étienne a parlé donc de Dodé qui a énormément d'oeuvres de carrière mais il y a un très beau portrait de Dodé avec sa fille et cette représentation du père et de son enfant on se demandait si c'est un sujet qui était aussi commun si on avait d'autres exemples comme ça parce qu'effectivement la maternité la mère et l'enfant c'est un sujet qui a été beaucoup pris beaucoup représenté par les femmes artistes mais aussi donc on l'a vu carrière et puis donc Chardin mais cette représentation du père et de sa fille il y a deux exemples là dans le catalogue raisonné Dodé et alors l'autre j'ai perdu son nom mais en tout cas qui montre cette tendresse entre le père et sa fille voilà exactement merci merci Véronique et voilà et c'est vrai que je ne réponds pas du tout à la question c'est une manière de dévier complètement non 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 alors sur le paysage c'est vrai que dans l'exposition c'est un des sujets classiques aussi de la peinture j'imagine à plein d'époques et peut-être encore plus au 19ème mais ce qui est très beau je pense dans les paysages alors là encore je n'ai pas assez étudié le catalogue raisonné pour voir ça mais c'est le format extrêmement petit de tous les paysages qu'on a eu à la galerie donc c'est cette espèce de rapport à l'intime qui du coup revient dans le format c'est ça c'est des petits formats ils ont ça d'extraordinaire c'est qu'il peint beaucoup particulièrement dans ses paysages en réserve et ça donne des effets de lumière de profondeur qui sont assez extraordinaires mais dans les choses parallèles à tous ces sujets classiques il n'y a pas que le paysage il a aussi peint des natures mortes qui sont très étonnantes qu'il faut regarder un peu tous les sujets oui je suis intrigué je suis intrigué par le rapport des surréalistes à Carrière est-ce qu'il s'est passé quelque chose alors ben je pense ben non justement ben à ma connaissance pas du tout parce que justement Giacometti il va vraiment parler que vers en 58 donc très tard quand il est retourné à une peinture un peu plus ouais une sculpture pardon un peu plus classique par rapport et un peu plus naturaliste en tout cas et à ce moment là j'ai pas le sentiment moi qu'il y ait des liens les surréalistes en fait c'est un peu oui mais en fait il y a eu enfin juste si on regarde ces toits derrière c'est tellement évident ouais spiritisme ben alors le spiritisme ça aurait pu mais je ne sais pas si vraiment mais est-ce qu'il a regardé les photos spirites est-ce qu'il a regardé des photos spirites on se demandait ça je ne sais pas je sais qu'on a beaucoup de photos de famille Nadar photographié tout le monde carrière bien sûr ma grand-mère il était très proche de Nadar il y a très beau que j'ai prêté à Camel qui est de d'après-midi sur son équipement parce qu'il y a une énergie de Nadar donc c'est vrai mais je ne sais pas pour marquer moi je n'ai pas dans les souvenirs comme ça parce que ma grand-mère me parlait beaucoup de son père mais pas plutôt au long c'est pas quelque chose qui était très très en bonne dans son et moi et moi non plus sur tous les sujets surréalistes sur lesquels j'ai travaillé je ne suis jamais tombé sur le nom de carrière c'est Renat qui est spécialiste du surréalisme ouais non vraiment on est c'est pas un artiste que vraiment déjà comme si on parle vraiment tardivement alors je sais que même sur la période surréaliste de Henry Moore quand lui il a une toute petite période surréaliste il vient à Paris mais il est extrêmement choqué par le mode de vie des surréalistes cette espèce de liberté sexuelle ce rapport à l'honorisme à une sexualité débridée et donc c'est vraiment le 19ème sadien qui va intéresser les surréalistes il y a un tableau dans la collection de l'oucet et le début de la collection de l'oucet moderne elle est produite par Breton donc il y a peut-être une piste là ça il faut creuser mais merci du coup ce serait formidable qu'il y ait un lien moi j'adore la période surréaliste mais on va creuser chez Breton ça je ne sais pas justement je voulais poser la question à Véronie est-ce que Carrière collectionnait oui oui et Turner quand il a fait le voyage à Londres bien sûr donc là on revient sur le paysage du coup est-ce qu'il collectionnait Véronique à part Rodin et beaucoup oui enfin beaucoup de choses ont été vendues à Saint-Germain oui mais parce qu'il y a eu une vente d'atelier qui a rapporté beaucoup d'argent à Saint-Germain qu'est-ce qu'il nous reste oui comme la culture disons comme ça voilà voilà et Vitongo non il aurait pu oui on ne voit pas de ça j'en suis sûr donc ce que ma grand-mère m'a raconté c'est qu'Edith Faure très jeune il faisait quasiment tous les jours à l'atelier parce qu'il y avait un groupe de gens qui venaient tous les soirs à l'atelier chez Carrière et qu'il y avait énormément de conversation et que son d'ailleurs c'est le premier livre qu'il est écrit sur Carrière et qu'en fait son histoire de l'art venait beaucoup à cette conversation avec Carrière comme sur la culture italienne c'est aussi ce que l'on fait si il y a d'autres questions Annika c'est une question en tout cas c'était un joli moment ce soir il y a des maîtres de tout le monde Merci à tous